Dans une atmosphère agréable, les Morocco Tourism Awards rendent hommage à Rabat, aux acteurs touristiques les plus dynamiques de l'année 2023. Le trophée de la destination de l'année 2023 a été attribué à la ville d'Esawira. Le prix a été reçu par M. André Azoulaye, conseiller de Sa Majesté le Roi et président fondateur de l'association Esawira Mogador. Le prix de la personnalité de l'année a été décerné au directeur général de l'ONMT, Adil El-Fakir, tandis que le prix du leader de l'année a été remporté par le président de la CNT, Hamid Bantahar. En outre, le prix du jeune espoir de l'année est revenu à Outhmen Neyt, CEO de Travel Link Morocco. Je suis très heureux d'être parmi les plus grands du tourisme national. Ça fait énormément plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas grâce à moi, mais grâce à notre équipe de l'agence Travel Link. Aujourd'hui, la stratégie que nous avons eue au niveau de la Confédération du Tourisme a donné ses fruits. Le travail de co-construction, de compétitivité et de durabilité a permis d'avoir une année 2023 qui est une année qui restera exceptionnelle. Le prix du restaurateur de l'année a été décerné à Iman Rmeili, présidente de la Fédération nationale des restaurants touristiques, tandis que le prix de la femme du tourisme de l'année a été attribué à la présidente du conseil régional du tourisme de Tangier-Tetouane Al-Husseima, Rqia Alaoui. Le prix de l'engagement social pour les femmes guides a été attribué à la directrice générale marocque de Interpaid Travel, Haleb Nkheldoun, alors que le trophée de l'éco-responsable de l'année a été remporté par la Société d'aménagement et de promotion de la station de Tarazout. Aujourd'hui nous avons reçu le prix éco-responsable qui concrétise dix années de travail et d'engagement en faveur de la préservation de l'environnement et le développement durable en général. Aujourd'hui cette démarche est ancrée dans l'ADN de notre projet mais également l'ADN de nos partenaires. Aujourd'hui si je devais dire un mot du Marocotourisme Award, c'est fier d'être marocain, fier de travailler pour notre pays et fier de voir notre pays rayonner dans le monde. Au volet des agences de voyage, Atlas Voyage a gagné le prix de l'agence de l'année alors que Estour a remporté le prix de l'agence DMC. Quant au prix du groupe hôtelier de l'année, il a été attribué à Hivernage Collection, tandis que le prix de l'établissement hôtelier de l'année a été décerné à Fermont-la-Marina Rabassale. Le trophée de l'hôtelier de l'année a été remporté par Nouri Salahddin, directeur général du Moven Peak Marrakech. Le prix d'honneur a été décerné au président directeur général de Hayat Regency Casablanca, Omar Kabej. Merci d'avoir regardé cette vidéo !